Musique 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 Cette revue est appelée du nom d'un berbère, auteur des Métamorphoses, ou Landor, qui est un chef-d'oeuvre du roman d'imaginaire critique, le premier vrai roman, quoi, en somme. Et cette revue, on a décidé de la créer pour rompre avec nos vieilles habitudes. La revue ne doit pas être du localisme, un enfermement. La revue est à l'origine vraiment de l'édition. Au XIXe siècle, c'est les petites revues symbolistes, et puis petit à petit, les revues sur la liste, ensuite, et c'est l'édition indépendante, libre et née des revues. Mais on a un peu oublié ça aujourd'hui, et on a voulu retrouver cette ferveur pour penser le monde, et en se descendant, en partant de l'autre côté de la Méditerranée, en partant du Maghreb. Et au Maghreb, le Maghreb, qu'est-ce qu'il y a derrière le Maghreb ? Il y a toute l'Afrique, et puis tout autour de la Méditerranée, et de ces deux-là qu'on invite des auteurs du monde entier, qu'on travaille avec des auteurs du monde entier, des poètes, des artistes, des romanciers, en rompant avec des frilosités, des replis, des attitudes, des pauses, de l'esthétisme. On fait une revue pour inviter, pour la rencontre. La vie n'est qu'une occasion de rencontre, c'est Hugo qui disait ça. Eh bien, cette revue, c'est ça. C'est ça, dans un contexte d'inquiétude, de peur, qui n'est pas légitime. Et quoi qu'il en soit, la peur n'est jamais légitime. Il faut toujours affronter des situations, parfois dramatiques. Parmi nos auteurs, il y a Goulam Sansal, il y a Kamel Daoud, Abdelha Tiflabi, qui sont tous confrontés, et qui ont été confrontés dans leur chair pour l'Abi au Maroc. Mais on continue, il faut s'affronter en permanence avec la poésie, avec l'imaginaire, avec la pensée. C'est comme ça qu'on va rassembler. C'est une revue parmi d'autres, mais c'est une revue vraiment de poésie, et aussi de politique au sens large. Il s'agit de la cité, de toutes les cités du monde. Il s'agit du monde, et on a besoin de ça. Aussi, plein d'auteurs nous rejoignent d'un peu partout, de tous les pays, dans le deuxième numéro qui vient de paraître, où là, après les galaxies identitaires, il s'agit de l'imaginaire et des pouvoirs. L'imaginaire, c'est tout ce qui existe, c'est le lieu même où nous sommes, c'est toute la pensée, c'est la réalité, dans toute sa richesse et ses profondeurs. Mais le pouvoir fait usage de l'imaginaire à des fins qui sont délétères, qui sont souvent dramatiques. Aussi, il y a un combat permanent, c'est ça la dialectique de l'histoire, c'est ce combat entre les pouvoirs qui veulent s'emparer de l'imaginaire, et de l'imaginaire qui veut se libérer des pouvoirs. C'est de ça dont on parle sur ce numéro. Aussi, la Turquie est très présente, aussi le Moyen-Orient, il y a des écrivains yiddish, il y a des écrivains... Vraiment, on essaie de penser ensemble, d'ouvrir les yeux sur tous les conflits, sur toutes les tristesses et les abandons. L'espérance, on le sait, n'est pas un vain mot, c'est un combat. On n'est pas plein d'espoir, plein d'optimisme comme ça, distraitement, non, on est optimiste parce qu'on combat. Et c'est une revue de littérature avant tout, de poésie, mais c'est un combat qu'on peut mener de l'autre côté de la Méditerranée. Sous-titrage ST' 501 ...